Merci encore pour une belle introduction avec le témoignage de la vie de Pasteur Bamouni. Alors, ceux qui ne connaissent pas Pasteur Bamouni, il a aussi un témoignage intéressant. Déjà, il a une maladie qui fait qu'il est obligé de se déplacer en béquille. Donc, il est toujours en béquille. Et il était pasteur pendant plusieurs années, Pasteur Bamouni, donc le pasteur qu'on a vu tout à l'heure, entendu plutôt, au Burkina Faso. Et ça faisait plusieurs années qu'il était déjà pasteur. Mais il s'est retrouvé face à un dilemme, c'est qu'il prêchait des choses, il enseignait, mais il n'avait pas la vie, en fait. Et il enseignait des lois, lui-même se plaçait sous des lois. Donc, et puis à un moment donné, il est arrivé au bout de ses propres capacités. Puis un jour, il a entendu le message de la grâce. Et littéralement, ça a bouleversé sa vie. Donc, du coup, il a déménagé quelques temps à Lomé, à l'époque, au Togo, là où Pasteur Luigi était. Et tous les jours, il est allé à l'église, à l'institut biblique, avec ses béquilles, à deux heures. Des fois, juste, il se déplace avec ses béquilles dans le sable. Et il a recommencé tout à zéro. Et puis, il a fait un an d'institut, deux ans, trois, quatre ans. Et puis, Dieu a restauré sa vie, Dieu a révélé son cœur à cet homme. Et puis, il est retourné au Burkina. Et puis, voilà, Dieu fait une œuvre extraordinaire là-bas. Et voilà, c'est extraordinaire de voir comment le cœur de Dieu, la grâce de Dieu peut, évidemment, racheter toutes nos conceptions. ou nos idées reçues même sur le cœur de Dieu et la sagesse de Dieu. On va ensemble... Je vais lire juste quelques versets dans le livre de la Genèse, chapitre 11. On va se lever, si vous voulez bien. Donc, Genèse, chapitre 11. On va lire... à partir du verset 28. Et Aaron mourut en présence de Terash, son père, au pays de sa naissance, à Hur, en Caldée. Verset 29. Abraham et Nashor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nashor était Milka, fille de Aaron. Père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. On va arrêter là. Père Céleste, merci encore de parler à nos cœurs ce matin à cause de ton nom. Ton bon nom nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Déjà, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui se sont investies pour le mariage d'hier. C'était vraiment super de voir tout le corps de Christ en action. Pasteur Georges, Jé Laetitia, Sébastien, enfin toutes les... Je pourrais citer tout le monde, parce que la plupart des gens qui étaient au mariage ont participé. Donc c'était vraiment... Il y avait cette bonne odeur de l'unité, cette bonne odeur de Christ. Donc c'était super. C'était bien aussi d'entendre chanter Gaël et Sébastien. C'était super. Magnifique. Et bien sûr, sous la main du maestro Nathanael. Au clavier. Et c'est vrai ou pas ? Oui. Ah ok, ok. Et ce beau chant de Corinne aussi. On est gâté. Et donc juste pour parler du contexte. La semaine dernière, nous avions vu ensemble cette partie où Dieu était venu pour regarder ce que l'homme, ce que l'humanité est en train de faire. L'humanité était en train de fabriquer ou de façonner ses propres moyens de sécurité, son propre moyen spirituel aussi. Parce que même ceux qui ne croient pas en Dieu se posent les mêmes questions que nous. Qu'est-ce que je fais avec la mort ? C'est pour ça qu'il y a plein de mouvances aujourd'hui qui essaient de préparer l'homme à la mort. Par exemple, je sais que j'ai eu l'occasion de discuter avec des francs-maçons aussi qui me disaient mais voilà, on fait des études, on se voit, on vit des choses ensemble, on discute sur des sujets. Mais à la fin, toute cette connaissance qui nous éclaire, parce que pour eux la connaissance les amène à devenir Dieu, mais toute cette connaissance qui nous éclaire nous prépare à la mort. Et j'ai dit mais si tu devais faire face à la mort maintenant, mais dis je ne suis pas prêt. Tu ne seras jamais prêt en fait. Donc l'homme se prépare, il sait qu'il y a une échéance, il fuit avec plein de substituts, les divertissements, les passions, les objectifs qu'on place devant notre existence. On essaie de rejeter cette réalité, mais elle nous rattrape. La mort fait partie de la vie. Et puis qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Donc on peut voir que même l'homme sans Dieu, même l'homme qui a une pensée des réalités spirituelles, va toujours abandonner, à sa façon peut-être, mais en tout cas va toujours amener, il va toujours avoir une démarche qui va refléter ce grand questionnement existentiel. Et là en l'occurrence, à l'époque de Noé et puis juste après, bien sûr que les gens croyaient en des dieux. En dieux, mais en des dieux. Parce que l'avantage de croire en des dieux, c'est qu'on peut plus facilement les faire en notre image. Là, ce n'est pas Dieu qui fait l'homme à son image, c'est l'homme qui fait des dieux à son image, ou Dieu à son image. Mais du coup, c'est Dieu qui fait la volonté de l'homme, et non plus l'homme qui cherche la volonté de Dieu. Et donc, voilà, ils se réunissent, au lieu de faire ce que Dieu leur demandait, de s'éparpiller et puis de multiplier avec cette dépendance envers la grâce de Dieu. de cette dépendance dans le sens que leur sécurité, ce n'était pas de rester ensemble. La sécurité, c'était de voir Dieu intervenir, de voir Dieu faire une œuvre extraordinaire. Mais au moment, bref, vous savez, dans la désobéissance, il y a... Quand l'homme vit dans la désobéissance, il est obligé toujours de se placer dans un système qui va le sécuriser. Toujours. Donc, si je suis chrétien, et je sais que, par exemple, telle façon de penser, telle façon de vivre, ce n'est pas correct. Si je vis comme ça, je vais me rapprocher des gens qui vont enlever cette culpabilité, qui vont me donner une sécurité. C'est obligatoire, c'est comme un mécanisme de défense dans l'âme humaine. Donc, voilà, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Dieu va traiter le fond du problème avec Babel. Parce qu'il va diviser les langues. Or, nous savons que ce qui se passe dans le cœur, on ne peut pas voir ce qui se passe dans le cœur des gens. Par contre, la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est qu'à un moment donné, ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il y a dans le cœur va sortir d'une façon ou d'une autre. Et donc, Dieu vient traiter le fond du problème et il va traiter la langue. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Jacques le dit, on l'a enseigné aux enfants jeudi, à vendredi à l'école chrétienne. On dit, faites attention, faisons attention. Et Jacques nous le dit, faisons attention à notre langue. Il dit, c'est le plus petit des membres, mais c'est celui qui a la plus grande capacité de destruction massive. Avec la langue, on peut détruire un couple, on peut détruire une famille, on peut détruire le caractère, l'identité de quelqu'un, on peut détruire une église, on peut détruire une œuvre de Dieu. On pourrait dire, oui, non, mais oui, oui. Et ça arrive tellement de fois, malheureusement. Et, faisons attention parce que nous sommes tous concernés, en fait. On est tous susceptibles à un moment donné. Vous savez, en plus, quand Dieu fait un travail de sanctification dans nos vies, il nous amène toujours à des carrefours dans notre existence. Et c'est quand on est à certains carrefours dans notre existence qu'on peut arriver soit à l'humilité, soit à la rébellion. Et quand on est dans la rébellion, la rébellion n'est jamais passive. Comme la foi, d'ailleurs. La foi n'est jamais passive. Mais la rébellion n'est jamais passive. Comme je le rappelais tout à l'heure, elle a toujours besoin de se justifier. Elle a toujours besoin de prendre soin de sa propre culpabilité. Donc, la rébellion n'est jamais quelqu'un qui est rebelle. Ce n'est jamais quelqu'un qui ne sera pas passive. Il sera toujours quelqu'un qui va faire valoir ses droits, qui va faire valoir ses pensées, qui va faire valoir ses idées, qui va faire valoir comment lui estime que la situation s'est passée, etc., etc. Faisons attention. C'est pour ça que Dieu a divisé les langues. Il a séparé. Et c'est pour ça qu'à la Pentecôte, Dieu a donné un même langage. Il a réconcilié ça en Christ. Par la croix, il y a cette réconciliation. Ce que l'homme cherchait à faire sans Dieu, seul Dieu est capable de le faire, notamment à travers l'homme de la croix. Et voilà, c'est intéressant. Le contexte, il est là. Donc, on voit que, en fait, l'humanité s'empêtre dans ses propres ténèbres, à ce moment-là. Mais, avec Dieu, il y a toujours un mais, comme dans Ephésiens 2. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais il y a toujours des... L'homme, quand l'homme dit « mais », aïe, aïe, aïe. Mais quand Dieu dit « mais », c'est pas la même chose. Quand l'homme dit « je suis d'accord, mais », « j'ai entendu, mais », aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je sens que la chute, la chute de ce qui va être dit. Quand les gens te disent « tu as raison, oui, la Bible dit ça, mais », c'est bon. Bon, le « mais », déjà, tu sais que... Par contre, il y a les « mais » de Dieu. Quand Dieu dit « mais », et quand Dieu dit « mais », c'est souvent dans des moments de notre vie où on ne s'attend plus à ce que Dieu dise « mais ». Et là, l'occurrence, donc, Dieu a traité Babel et l'humanité, toute l'humanité. Et là, on vient de lire un passage qui est assez intéressant. Parce que, vous savez, plus l'homme s'égare, plus l'homme se rebelle, plus les ténèbres sont épaisses, plus Dieu personnalise ou précise son cœur à travers la grâce. Et là, en l'occurrence, Dieu s'adressait à l'humanité jusqu'à présent. Il a utilisé Noé, etc., mais il s'adressait à l'humanité. Là, maintenant, à partir de ce moment-là, Dieu va s'adresser à un homme pour sauver toute l'humanité. Un homme qui va devenir une nation et une nation qui était appelée à être la lumière du monde pour amener l'humanité vers son Dieu. C'est comme, j'aime bien le commentaire de Scofield, il dit « mais c'est à ce moment-là, donc là, Dieu va appeler Abraham, et c'est à ce moment-là que, voilà, l'humanité était comme un fleuve, là, qui allait dans une direction. Et puis Dieu prend de cette eau, de ce fleuve-là, il prend juste un petit filet d'eau. Il le détourne. Et c'est à travers ce filet d'eau que Dieu va purifier et sauver ce grand fleuve. J'aime cette image. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il utilise même ses moments de ténèbres pour révéler qu'il est, mais dans la plénitude de qu'il est. Ce que je veux dire par là, c'est que, c'est pour ça qu'on a lu ce verset, quand il est dit que, concernant Abraham, verset 30, donc la femme d'Abraham, elle s'appelle Sarai, elle était stérile, elle n'avait point d'enfant. Attends Dieu, je ne comprends pas. Tu veux sauver l'humanité, tu choisis un homme. À travers cet homme, tu vas accomplir la prophétie que tu as donnée à Adam. C'est-à-dire que c'est de cette postérité que le Messie va arriver. Et tu donnes à cet homme une femme stérile. Mais il n'y a pas de sens. Vous savez, la grâce de Dieu nous prend toujours l'homme naturel à contre-pied. Paul le dit dans un Corinthien, il dit, mais l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Elles sont pour lui une folie. À l'occurrence, Dieu nous rend fous, là. Tu choisis une solution, tu choisis un homme qui est censé donner une postérité, tu donnes une femme qui est stérile. Je ne comprends pas. Et souvent, Dieu fait la même chose dans notre existence. C'est comme si on est au milieu d'un fleuve qui nous emporte et on ne sait pas comment le gérer. On est pris. On est pris par notre passé, on est pris par nos blessures, on est pris par une situation peut-être dans laquelle on s'est soi-même placé et le courant est trop fort. Puis Dieu, il prend un petit filet d'eau, là, au milieu de tout ça. Il dit, mais à travers ce filet d'eau, je vais sanctifier, je vais guérir, je vais sauver. On est content. Mais ce filet d'eau, en fait, n'est même pas digne ou n'est même pas capable d'accomplir ce que Dieu vient de me dire. Abraham, avec une femme stérile, et de ce couple-là, il va y avoir une postérité où le Messie va arriver. pour venir à notre existence, des fois, quand Dieu vient nous... Vous savez, on vit nos vies, puis comme je viens de le dire, on est pris par certaines choses, on se dit, mais je ne peux pas m'en sortir, j'ai tout essayé. Si vous avez déjà arrivé, j'ai tout essayé. Et Dieu dit, non, tu ne m'as pas essayé encore. Tu ne m'as pas encore essayé. Mais pour m'essayer, j'ai dû te laisser aller jusqu'au bout de tes propres idées ou de tes propres capacités. Même biblique. Même biblique. Et vous savez, Dieu n'a pas peur, Dieu n'a pas peur du processus. Dieu n'a pas peur du processus de notre existence. Ça veut dire que la solution que Dieu pourrait nous donner aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas la capacité de l'entendre ou de l'accepter. Et Dieu n'est pas méchant au point de se dire, tu as vu, je t'ai donné la solution et tu ne l'en veux pas aujourd'hui. Dieu n'est pas méchant. Il est bon. Ne savez-vous pas que c'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance ? Ce n'est pas la loi. C'est la bonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu nous désarme, la bonté de Dieu nous dit, mais Seigneur, j'ai péché contre toi. Ce n'est pas la loi. La loi, elle excite le péché. Pourquoi elle excite le péché ? Parce que la loi, elle te montre que ça là, tu dois l'abandonner. Mais en même temps, de te montrer ce que tu dois abandonner, elle ne te donne pas la capacité de l'abandonner. Donc du coup, tu passes toutes tes journées à regarder ce que tu dois abandonner. C'est de la torture. C'est de la torture. Donc la loi excite le péché et le péché amène la mort. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens qui portent en eux la mort. Ils portent en eux la mort. Parce qu'ils vivent sous une loi, mais cette loi ne les libère pas. Il n'y a que la grâce, mes amis, qui nous libère. Et la grâce, ça prend un processus. Parce qu'on n'imagine pas à quel point nous sommes malades à cause du péché. Nous sommes malades. Parce que je le rappelais jeudi encore, quand il parlait de la foi, le peuple d'Israël, Dieu envoie les diplées d'Égypte. J'ai des choses qu'on n'a pas vues nous-mêmes. C'est vrai ou pas ? Je n'ai pas vu les diplées d'Égypte. Je n'ai pas vu une mer entière être ouverte et la traverser et voir mes aînés. Je n'ai pas vu ça réellement. Je crois. Le Saint-Esprit me témoigne à mon esprit que c'est vrai. Mais je ne l'ai pas vu. Et juste quelques heures, quelques jours après, presque ils maudissent Dieu. Parce qu'ils ont soif ou ils ont faim. Mes amis, ce n'est pas que le peuple d'Israël qui est comme ça. tu es comme ça et je suis comme ça. Et c'est pour ça que Dieu, dans ce contexte-là de ténèbres extrêmes, je veux dire que si moi, j'étais Dieu, l'humanité, c'était fini déjà. Moi ? Là, mes amis, c'était la bonne occasion. Attends, je crée l'humanité, il pêche, la rédemption, j'envoie Noé, le déluge, et il recommence. Là, c'est la bonne occasion. On ne prend pas les mêmes, on recommence. Mais non, Dieu dit, vous savez, Dieu dit, non, 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 vous n'avez pas compris. Et j'aime ce que Jésus dit. Vous vous souvenez à l'apôtre Jean et à son frère, quand il y a des gens qui ne suivent pas Jésus, etc., il dit, hé Jésus, tu veux qu'on demande, qu'on prie pour que le feu tombe du ciel sur eux. Et Jésus leur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que là, le cœur de Dieu nous bouleverse. Nous bouleverse. Et vous savez, nous sommes, même nous, chrétiens, des fois, c'est avec cette même attitude que pouvait avoir l'humanité vis-à-vis de Dieu en Babel. On est tellement en dehors de la foi, dans l'incrédulité, sans s'en rendre compte, qu'en fait, ce qui nous motive souvent, c'est la crainte. Et quand on vit dans la crainte, comme on le disait, on a besoin de se sécuriser. On vit dans la crainte de l'avenir, on vit dans la crainte de qui suis-je réellement, on vit dans la crainte de la comparaison, on vit dans la crainte de est-ce que ce que je vis, c'est parce que Dieu me punit ou parce que, vous savez, on est toujours en train de se jauger et on est en train de regarder à notre vie, mais avec une vision de Dieu qui n'est pas réalité de qui il est. Et des fois, on devient des chrétiens de la prospérité dans le sens que, quand tout va bien, sûrement, ça veut dire que Dieu approuve ma vie, que je suis tellement un bon chrétien que Dieu applaudit et il envoie. Allez, tu veux quoi ? Je te donne. Et si je sors que ma roue est crevée, c'est un signe. Il y a un péché caché dans ma vie. Ou dans la vie de ma femme, de mon mari, de mon enfant, de mon ancêtre. Vous voyez comment on est ? Mais c'est les païens qui pensent comme ça. On ne connaît pas le cœur de Dieu. On ne connaît pas qui Dieu est réellement. Et Dieu dit, mais la puissance sur l'injuste, je n'ai strictement rien à voir avec ta roue crevée. Par contre, je vais utiliser ta roue crevée pour révéler ce qu'il y a dans ton cœur, afin de te guérir. Et donc, dans ce fleuve qui emporte tout sur son passage, l'orgueil, l'arrogance, l'égocentrisme, la folie, la crainte, la honte, le péché, Dieu prend un petit filet d'eau. Abraham. Mais Dieu veut s'assurer que ce filet d'eau ne nous amène pas à penser qu'il y avait quand même quelque chose de bon dans l'humanité. Il y avait quand même quelque chose de bon en moi. Et voilà, Dieu l'utilise pour ma propre rédemption. Il prend un petit filet d'eau et puis il lui donne une femme stérile. Pour dire, t'en fais pas. Même à travers ce filet d'eau par lequel je veux amener la guérison dans ta vie, tu auras besoin du surnaturel. Tu auras besoin que j'intervienne. Tu auras besoin de dépendre de moi. Et je reviens un peu à nos vies, on est pris par certaines choses et puis Dieu nous amène un conseil, Dieu nous amène une solution. Ne pensez pas que la solution de Dieu va nous amener sur un terrain où tout va couler pour le coup. Non. Il va nous amener sur un terrain où là encore, il va nous assurer que nous comprenions que tout vient de lui, que tout dépend de lui et que tout est pour lui. parce que si tout ne dépend pas de lui, à la fin, tout n'est pas pour lui. Or, nous sommes appelés à être des adorateurs en esprit et en vérité. Ne pensez pas que je suis sur une estrade et que je suis sur cette estrade parce que, bien sûr, qu'il y a un appel de Dieu, il y a une onction de Dieu, mais ne pensez pas parce que je suis à la hauteur, même si je suis plus haut que vous. C'est parce que Dieu fait cette œuvre que je ne comprends. Mes amis, j'en parle, mais je ne comprends pas. Je ne sais même pas de quoi je suis en train de parler. Ne restez pas dans cette pièce. Il ne sait pas ce qu'il dit, cet homme. On parle d'un Dieu rédempteur. On parle d'un Dieu sauveur. On parle d'un Dieu qui veut guérir. On parle d'un Dieu qui veut transformer. Et à travers ce filet d'eau-là qui va être Abraham, Sarah. Dieu va amener un nouveau commencement. On l'a déjà dit, mais je le redis ce matin. Vous savez, on a pour usage d'utiliser certains termes des fois. Par exemple, on va avoir une feuille sur un arbre. L'été, cette feuille est verte. Et puis, on vient en automne, elle est un peu orange, elle a changé d'aspect. On dit, tiens, cette feuille a changé. Non, elle n'a pas changé. C'est la même. Elle a changé de couleur, mais elle n'a pas changé. C'est la même. De la même façon, des fois, on peut regarder la vie de certaines personnes ou de soi et on se dit, il a changé. Non. Dieu ne nous appelle pas au changement. Dieu nous appelle à la transformation. Pas la même chose. Dieu prend... Et d'ailleurs, ça va être un sujet de certains étudiants sur... On a parlé avec le pasteur Georges. Un sujet, je crois que c'est pour Christophe, je crois. C'est... Vous savez qu'en Christ, on est une nouvelle créature. Mais quelle est la part de la nouvelle créature où il y a le jeu de qui je suis ? Quelle est la portion ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord ? Et quelle est la part de ce que ça ne veut pas dire ? Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a... Peut-être que vous ne me suivez pas. Je vous ai largué, là. C'est vrai. C'est juste 40 pages. Voilà. Mais c'est un sujet intéressant parce que... Qu'est-ce qui de moi doit mourir, pour le dire autrement ? Et qu'est-ce qui de moi fait partie de la réalité de ce que je suis en termes de nouvelle créature en Christ ? C'est une bonne question, ça. Et donc, Christophe, tu vas te régaler. Ce n'est pas un cadeau. Non, si tu vas, tu vas te régaler. Mais... Et le passage qui nous parle de ça, c'est 2 Corinthiens 5,17. Non, Galate... Pardon, Galate 2,20. Je suis crucifié avec Christ et si je vis, c'est le plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et en grec, ce n'est plus égo qui vit, mais c'est Christ qui vit en jeu. Et quel est cet égo ? Quel est ce jeu ? Ce jeu que Dieu garde et cet égo que Dieu ne veut pas garder. Donc, vous avez une heure, allez-y. Mais c'est intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais c'est ce travail que Dieu fait dans notre existence de nous amener à être à l'image de Christ, de nous amener à être à l'image de Christ tout en ayant cette spécificité à ce que Dieu a fait de moi à l'origine. Il y a comme... Mais, en même temps, Dieu nous appelle une transformation. Ce n'est pas une chose qui était ancienne que je renouvelle, c'est une chose qui était ancienne qui doit mourir et Dieu veut nous montrer ce qui est nouveau. Parce que... Et Jésus l'illustre, il dit, mais si vous mettez un vin nouveau dans d'anciennes outres, l'outre, elle explose. Si vous cousez un vieil habit, un nouvel habit, enfin, avec un nouveau tissu, la déchirure va être pire qu'au départ. De la même façon, en tant que chrétien, Dieu veut nous faire découvrir cette nouvelle créature que nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il doit... Souvent, il nous amène sur le terrain de la stérilité. Abraham, tu es la solution pour l'humanité. Mais je te donne une femme stérile. Pourquoi ? Parce qu'à travers ce mot-là, Sarah était stérile, on a toute l'histoire d'Abraham. Ses combats, ses faiblesses. Et on voit... Et tout ça va être l'élément qui va amener... qui va nous amener à comprendre qui Dieu est. Et à la fin, Abraham va reconnaître tu n'es pas comme les autres, Dieu. Tu n'es pas comme ce que je connais et des hommes et même des divinités. Tu es Dieu. Tu es celui qui pourvoit. Oui, mais... Et nous, en tant qu'évangéliques, on dit oui à... C'est quoi ? C'est... L'expression en hébreu qui dit pourvoit. Dieu pourvoira dans Genèse 22. Et à Vigéré. Il y a plein d'expressions comme ça. Mais en fait, qu'on connaît nous en tant que chrétiens. Et d'ailleurs, qu'on dit souvent. Tu sais, qu'un frère, une sœur qui vient nous voir, on dit, mais ça ne va pas. Chut, il y avait Géré. Et puis toi, tu casses un ongle. Il y avait... Il n'y aurait plus. Mais Dieu ne veut pas qu'on sache seulement. Il veut nous rencontrer. Quand Abraham dit il y avait Géré, il a rencontré il y avait Géré. Il témoigne de ce Dieu, la personnalité de ce Dieu. Vous savez, ce serait triste en tant que chrétien que nous arrêtions d'avoir cette attente de rencontrer Dieu. Ce serait triste. Et malheureusement, avec les années en tant que chrétien, on a tellement fait le tour du christianisme qu'on pense qu'on est au Dieu. Mais le christianisme, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est là où il se révèle. Mais ce n'est pas parce que je connais tous les rouages du christianisme évangélique que je connais Dieu. Non. Dieu va utiliser son Église avec un grand E, on va dire, pour révéler qu'il est. Mais Dieu est éternel, est infini. En tant que chrétien, nous devrions être enthousiastes chaque matin. Chaque matin, que Dieu fait. C'est-à-dire, Dieu, j'ai l'opportunité aujourd'hui de découvrir une nouvelle facette de qui Dieu est. C'est merveilleux, quand même, non ? C'est merveilleux. Même avec une roue crevée, même avec une roue crevée, même si je perds mon travail, même si tu perds, même si j'ai une maladie incurable, même si il y a cette stérilité. Oui. Parce qu'en fait, la finalité, ce n'est pas ça. La finalité, c'est la rédemption, c'est la guérison. Et peut-être, face à cette stérilité, Dieu a utilisé cette stérilité pour guérir Abraham. afin qu'il soit cette porte grande ouverte pour amener la rédemption à travers sa vie. Et d'ailleurs, si vous disiez le Nouveau Testament, on fait souvent référence à Abraham, notamment par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais laquelle foi ? La même foi qu'Abraham, Abraham crut et cela lui fut compté à justice. Donc, chaque fois qu'on croit à Dieu, pour le dire autrement, chaque fois qu'on fait confiance à Dieu dans ce que nous vivons. Et même dans ce que nous ne vivons pas. Comprenez-moi. Souvent, on peut se trouver dans des situations, quand je viens de le dire, on fait face à notre stérilité. Je sais plein de choses sur Dieu, je sais plein de choses sur le christianisme, je sais plein de choses sur ça, je sais plein de choses sur moi. Mais dans cette situation, la seule chose que je peux observer, c'est la stérilité, c'est la mort. J'ai tout essayé pour amener la vie. Il n'y a rien qui sort. Et même, on peut devenir comme Sarah qui rit quand Dieu dit sa solution. Pourquoi ? Elle est dans l'ironie. Bien sûr, oui, bien sûr. Quand les poules ont des dents, c'est un peu la même chose. Elle dit, ok, regarde ce que... Ah, une poule, oh, mais elle est dedans. Mais souvent, face à la stérilité, c'est là où notre cœur va être révélé. C'est là où notre incapacité, même à croire Dieu, même à faire confiance en Dieu... Des fois, on se trouve dans des moments où on se dit, mais je ne sais même plus, je ne sais plus, comment je m'appelle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La personne à côté de moi, tu t'appelles comment ? C'est ma femme. Ah oui, je te connais, oui, mais... Des fois, on ne sait plus. On ne sait plus. Abraham, il ne savait plus. Il ne savait plus qui il était, il ne savait plus où regarder, il ne savait plus. Et comble de toutes choses, chaque fois, Dieu vient lui dire, regarde les étoiles du ciel, regarde le sable, mais tu vois, ça va être ta postérité. vous imaginez, mais il se fout de moi là. Non simplement, les années passent, déjà elle est stérine, mais en plus elle est vieille. Elle est mûre en âge. Il savait comment dire les choses. Elle est avancée en âge. Mais elle est vieille, quoi. Donc, le fruit gâté. Et Dieu vient lui dire, encore une fois, regarde le sable, regarde les étoiles. Tu sais, on peut se dire, mais c'est de la torture que tu me fais là. Et Dieu dit, non, ce n'est pas de la torture. C'est mes promesses qui vont s'accomplir. Mes amis, on a un Dieu qui accomplit ses promesses. En son temps, c'est vrai, je sais que vous savez ça, mais on ne le sait pas. Et de la stérilité, Dieu va amener la vie, mais pas de la façon de vous imaginer. Parce que, pour que la vie se révèle dans la stérilité, il faut accepter de mourir à certaines choses. Il faut mourir à nos conceptions. Il faut, des fois, mourir à nos... Des fois, on tient quelque chose et on se dit, mais ça, c'est vrai. C'est comme ça qu'on doit voir Dieu. C'est comme ça. Oui, mais quels fruits ça apporte sinon que la mort lâche et laisse Dieu t'amener un peu plus loin. Donc, ce matin, je ne vais pas être plus loin, mais je suis encouragé. Ça va être un peu la nouvelle direction que Dieu va amener à partir de... la deuxième partie de Genèse 11 et 12 avec la vie d'Abraham. On va se régaler parce qu'il y a tellement d'enseignements avec Abraham. Mais là, c'est une petite introduction à la suite. Mais, mes amis, la grâce de Dieu. Comme dit Paul, l'épître à Tite, il dit, mais ne savez-vous pas que c'est la grâce de Dieu qui vous enseigne à renier l'impiété ? La piété, c'est la bonne façon d'adorer. L'impiété, c'est la mauvaise façon d'adorer. L'impiété, ce n'est pas simplement le péché à laquelle on peut se vautrer. Non, l'impiété, je ne vais pas être ici. Ma vie peut être carrée, elle peut être nickel. Je fais tout nickel. Je ne pêche pas, je ne convoite pas. On est hypocrite quand on dit ça. Mais bon, on peut penser que j'éduque bien mes enfants à l'église, on prend des cours, on fait ceci, on fait cela. C'est bien, mais mon cœur peut être rempli d'impiété parce que je n'adore pas de la bonne façon. Et en même temps, on peut faire toutes ces choses et le faire de la piété, vous comprenez ? Je ne suis pas en train de dire que... Mais Dieu nous amène sur un terrain extraordinaire. Et vous savez, c'est ce qui crée en nous cette candeur celle d'un enfant qui est émerveillé. Il y a cette situation. Honnêtement, j'ai tout essayé. En haut, en haut, en droite, j'essaie de passer par... Et Dieu dit, oui, c'est bon. C'est bon. Tu as tout essayé ? Tu es sûr ? Essaye encore. Bon, là, je suis sûr que tu as tout essayé. Maintenant, à moi de jouer. Regarde. Regarde ce que je suis capable de faire. Et Dieu intervient. N'ayez pas peur du processus dans lequel Dieu vous place. Entourez-vous des gens qui ont l'esprit de la grâce. Parce que si vous entourez des gens qui n'ont pas l'esprit de la grâce, dans le processus, ils vont vous juger. Dans le processus, ils vont vous dire des choses qui ne correspondent pas à la sagesse de Dieu. Et Job, demandez à Job, il en a fait le frais avec ses amis. Attachez-vous à des gens qui connaissent le cœur de Dieu et qui connaissent la grâce de Dieu. parce qu'ils vont voir ce regard qui est lié au cœur de Dieu dans le processus dans lequel Dieu vous a placé. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Père Céleste, merci encore ce matin pour un. Toujours ton cœur pour racheter, toujours ton cœur pour révéler. La rédemption, ce n'est pas simplement de nous sauver. La rédemption, c'est de nous révéler qui tu es. Ultimement. Et Seigneur, nous reconnaissons que ce que nous avons le plus besoin ce matin, c'est de te rencontrer. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Jésus. Juste pendant que je prie, si les musiciens peuvent venir. Juste remercier.